bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne tesla france 89 alors des vidéos de nuit en ce moment d'un autre côté fait pas beaucoup jour en ce moment c'est un peu la saison on va voir en fait des des choses par rapport à la ventilation par rapport à la mise à jour 40.2 qu'on vient de recevoir et notamment le la programmation en fait de la recharge et un peu comment ça se règle tout ça c'est assez simple vous allez voir et ça a été pas mal amélioré avant en fait on avait uniquement la possibilité de dire à la voiture voilà commence à te recharger dans deux heures ou dans quatre heures donc c'était à nous de calculer pour partir par exemple à 9 heures du matin s'il y avait besoin de deux heures de charge donc il fallait qu'on lui dise de commencer à sept heures donc s'il était minuit fallait lui dire de commencer dans sept heures quand c'était un peu compliqué on n'est pas tous ingénieurs voilà donc maintenant ils ont vraiment beaucoup beaucoup simplifié les choses et on va voir ça tout de suite en images c'est directement dans le menu voilà donc on est dans la voiture la voiture est branchée vous voyez le petit éclair vert au dessus du véhicule on a ensuite le menu chargement qui est donc en bas là sur le petit la petite réglette et on a ce bouton programmé maintenant qui est nouveau qui est plus simple à utiliser donc on a en fait plusieurs options on peut mettre off pour la programmation on peut lui indiquer à un horaire de commencer de débuter la recharge à donc la recharge en fait débutera à l'heure que vous avez indiqué sur sur le petit réglage par exemple je sais pas vous êtes en heure creuse à partir de 23 heures avec votre abonnement udf du coup vous pouvez demander à ce que la voiture commence à charger à partir de 23 heures trente par exemple et comme ça vous êtes sûr de pouvoir bénéficier des heures creuses et d'un tarif du coup d'un coût plus avantageux pour vous au niveau de la recharge de votre véhicule ensuite on a un deuxième onglet donc le deuxième le deuxième onglet qui est un départ à donc là on peut en fait d'ailleurs lui dire voilà demain je veux partir à midi donc je veux que la voiture soit chargée complètement à midi alors ça c'est bien par exemple parce que vous savez que on s'est pas conseillé de charger la voiture à 100% sauf si vous voulez vraiment faire un très très gros trajet et vous avez besoin de toute l'autonomie par contre ce qui n'est pas conseillé du tout c'est de laisser la voiture chargée à 100% pendant des heures donc là si vous devez partir à midi pour un long trajet vous mettez la limite à 100% et du coup voilà la voiture sera prête chargée à midi elle va calculer pour du coup atteindre cet objectif de 100% de charge ou de la limite de charge que vous avez fixé à l'horaire où vous partez et petit bonus à la voiture elle va aussi du coup se climatiser ou se chauffer en fonction de votre habitude pour être donc à la bonne température à cette heure ci donc pas mal du coup aussi si vous êtes bien en extérieur aussi votre part brise est gelée parce que du coup voilà on a ça qui est en place un petit point là sur notre consommation on fait depuis quelques jours un test de couper l'air conditionné et on est à 196 watts heures par kilomètre de consommation sur presque 200 km comparé à nos 176 watts heures par kilomètre de consommation globale depuis qu'on a le véhicule donc quand même on consomme un peu plus maintenant qu'on a le chauffage un peu moins que quand on avait mis l'air conditionné mais ça je ferai une vidéo du coup vraiment dédié à ça à part merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions concernant la recharge nous on utilise un wall connector qu'on a fait installer tout au début de l'achat de la voiture à la maison on a la chance d'être en triphasé donc du coup c'est vrai qu'on bénéficie de 11 kg de puissance de recharge donc c'est vrai que c'est assez rapide et on est content on avait aussi à la base au début utilisé pas mal bon c'est encore le cas les bornes de recharge publiques dans le département de lyon nous on vit dans lyon et en plus la recharge est gratuite pour le moment un jour ce sera peut-être payant dans l'aube par exemple c'est payant on paye au kilowatts là par contre au niveau lyon c'est encore gratuit pour le moment c'est vraiment pas mal fait on a commandé un badge et puis maintenant c'est très rapide de s'identifier sur les bornes et de pouvoir recharger la voiture gratuitement souvent en plus sur des places bien situées en centre-ville c'est cool c'est cool à bientôt et puis merci à tous d'avoir regardé la vidéo c'est cool